Bienvenue dans cette vidéo ! Alors ceux qui n'aiment pas les grandes introductions, c'est pour vous, vous allez être ravis parce qu'aujourd'hui je n'en fais pas, il y a à peine 7h du mat' et je m'attèle à faire cette vidéo parce que oui on va parler rapidement du airdrop du XRP même si c'est pas ça qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo on va plutôt en profiter pour parler du Ripple et voir en fait si c'est vraiment une monnaie traître, est-ce qu'il faut lui faire confiance et tout simplement indirectement on va voir en fait si ça vaut le coup ou pas de participer au airdrop. De toute manière je vous le dis comme ça en début de vidéo, je sors la vidéo la vendredi, donc vendredi 11, il faut savoir que la fin du snapshot c'est le 12 décembre à minuit, heure de Greenwich donc si vous voulez y participer, vous pouvez regarder jusqu'à la fin de la vidéo pour vous faire une idée mais si vous voulez y participer c'est FISA, c'est Maintenant Maintenant. Bref. Oui, je prends du café parce qu'il en faudra pour faire cette vidéo que je veux, bref. Alors, qu'est-ce que c'est le Ripple ? Donc déjà avant de commencer, je rappelle que Ripple et XRP sont deux choses bien différentes, Ripple, quand on parle de Ripple, on parle de la société, le projet, les fondateurs aussi en soi, enfin toute la société et le jeton donc Ripple token, XRP donc, c'est le jeton, la crypto-monnaie en soi. Alors, il faut savoir que les fondateurs ont travaillé sur le projet Ripple depuis très longtemps, déjà depuis 2004, mais ils ont lancé XRP en 2012 et leur but, leur mission principale jusqu'à maintenant, c'est de permettre de faciliter les transferts bancaires, interbancaires. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils voulaient, leur objectif, c'est d'apporter de la crypto-monnaie, c'est-à-dire la technologie de la blockchain qui permet en vrai de faire des transferts plus rapides, avec moins de frais, de l'incorporer dans le système bancaire classique dans les institutions. Alors déjà, rien qu'en vous disant ça, en fait, vous comprenez tout de suite immédiatement le problème du Ripple. Pourquoi c'est une monnaie aussi clivante ? Parce que franchement, de toutes les crypto-monnaies qu'il y a, c'est peut-être celle qui est vraiment la plus ambivalente de toutes. En gros, il y a soit des gens qui l'adorent, il y a ou les gens la détestent. Et c'est ce qui me motive à faire cette vidéo. Déjà, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous participez ou pas au Airdrop ? Et moi, personnellement, je participe, mais de toute manière, parce que c'est tellement simple de le faire, c'est-à-dire qu'il ne nous demande rien d'autre de spécial que de garder nos XRP dans un wallet. Et la plupart des plateformes le font, participent. Donc déjà, j'imagine que vous avez dû recevoir des tonnes d'emails de toutes les plateformes qui vous disaient que, justement, elles acceptent, elles font le Airdrop de Ripple. Donc, forcément, moi, je participe parce que j'avais déjà des XRP. Mais quand même, ce qui est à retenir, quand même, c'est que quand on parle du XRP, on parle quand même de la troisième crypto-monnaie en termes de market cap. C'est-à-dire Bitcoin, Ethereum et Ripple. Ce n'est pas un hasard, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui y croient. Et de l'autre côté, Ripple nous montre toujours qu'elle a de plus en plus de partenariats avec des institutions bancaires, toujours plus grandes, toujours plus prestigieuses, toujours plus renommées, et qu'elles font des transferts, et qu'il y a de plus en plus de transferts qui sont opérés. On peut penser à la fameuse... Bon, c'était un coup médiatique de l'acteur Ashton Kutcher, qui avait envoyé 4 millions de dollars en Ripple, en XRP, et ça avait pris quelques minutes, et surtout, ça n'avait quasiment rien coûté. Donc, ça avait fait un bruit médiatique, parce que là, on s'était rendu compte, enfin, les institutions en tous les cas, que vraiment, il y avait un intérêt. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des bénéfices, littéralement, à utiliser le XRP. Donc, voilà un peu pour résumer ce qu'on peut déjà dire de l'XRP et du Ripple, même s'il y a beaucoup plus de choses à dire, parce que vraiment, les fondateurs ont pensé à plein, plein de variantes. C'est-à-dire, ça fait très longtemps qu'ils essayent, en fait, de trouver un moyen de soulager les banques, pour le dire ainsi. Alors, je pourrais dire encore plein d'autres choses sur le Ripple, parce que vraiment, c'est un projet super long. Déjà, si vous allez sur la page Wikipédia, ou si vous regardez leur historique, c'est long. Ça fait très longtemps qu'ils essayent de trouver une technologie, et peut-être que finalement, avec le nouveau airdrop, avec le Flare Network, ils ont peut-être trouvé une version améliorée, ou une version supérieure de ce qu'ils voulaient proposer. On va voir ça tout de suite après. Mais d'abord, ce qui m'intéressait, c'est qu'on se pose tout simplement la question de savoir, la question qui nous taraude tous, c'est de savoir si finalement, c'est une crypto-monnaie traître. Est-ce que ce n'est pas la crypto-monnaie du juda par excellence ? Parce que, comme on vient de le dire, c'est donc une crypto-monnaie, donc une crypto-monnaie avec tout ce qu'on entend derrière ce mot-là, qui est complètement indépendant des banques. Pas la peine de vous rappeler ici que le Bitcoin, lui, ne dépend pas du tout des banques, alors que le Ripple, lui, ce qu'il vient faire, il vient apporter la crypto-monnaie, donc la technologie, la blockchain et tout ce qui va avec, et qu'il veut l'incorporer dans le système classique, dans les institutions bancaires. Donc déjà, c'est déjà un problème en soi, et vous allez voir que la plupart du temps, les gens qui refusent le XRP, qui ne sont pas d'accord avec le projet Ripple, c'est plutôt une question de philosophie, c'est plutôt une question de principe, et en se disant, tout simplement, on ne peut pas mettre la crypto-monnaie dans les institutions, c'est complètement antinomique, ça ne va pas, ça ne va pas du tout avec le principe de la crypto-monnaie, qui veut, à la base, détruire les banques, ou en tous les cas, s'en libérer. Voilà un peu, en fait, la dualité du XRP, voilà, en fait, toute son ambivalence, elle tient là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on reproche au Ripple, vous allez me dire ? Alors, la première chose qu'on reproche, c'est qu'il soit centralisé, c'est-à-dire qu'il y a une société derrière qui contrôle l'émission et la distribution des tokens. Je vous rappelle ici qu'en fait, par rapport aux autres crypto-monnaies qui sont en général minées, comme pour le Bitcoin classiquement, le XRP a déjà été pré-miné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le miner, et il y a un maximum de 100 milliards de tokens XRP qui ont été distribués. Alors, il faut savoir qu'ils ont pensé dans le mécanisme qu'à chaque fois qu'il y aurait une transaction en XRP, il y aurait une fraction de celle-ci qui se détruirait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, plus on utiliserait le XRP, moins il y en aura en circulation. Ça, on en reparlera plus tard, si ça peut avoir une incidence sur le cours du XRP, nécessairement oui, mais alors sur une quantité d'années assez incroyable. Mais ce n'est pas encore la question... Et donc, vous voyez à quel point ça peut être problématique pour les crypto-enthousiastes comme nous, et donc surtout, ça veut dire que la distribution dépend de la société mère. Alors déjà ici, en fait, une petite subtilité. La société Ripple ne possède pas le XRP en soi, c'est-à-dire que bien sûr, on aurait peur des variations de cours, comme on a pu le voir pour d'autres crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des sociétés ou des personnes, des baleines, quoi, qui possèdent beaucoup de crypto, elles peuvent en effet jouer sur les marchés en achetant ou en vendant de manière excessive une grosse quantité. C'est ce qui est frais, et on peut tout à fait le comprendre, les traders en se disant que cette crypto-monnaie-là, elle est un peu trop contrôlée, contrairement aux autres. C'est même donc le premier reproche et le plus grand reproche qu'on peut faire au Ripple. Voilà, ça c'est le principal reproche qu'on lui fait. Et l'autre reproche, en fait, qui découle de celui-là, c'est simplement le fait qu'elle collabore avec les banques. Comme on l'a dit plus haut, c'est quand même assez fou d'imaginer ça, c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie qui veut travailler avec les banques. Et donc, on voit bien, et c'est l'idée que là, le XRP, Ripple en général, veut l'être un espèce de bridge, un pont entre le monde des crypto-monnaies et le monde bancaire. Et finalement, c'est la question qu'on doit se poser chacun d'entre nous, vous, moi, c'est se demander si finalement, dans un monde optimiste, si c'est pas super, c'est peut-être super ce que font Ripple et XRP, parce qu'en introduisant, c'est vrai, la technologie blockchain, on va pouvoir les particuliers, tous, pas seulement ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies, comme vous et moi, etc. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir bénéficier, en fait, des avantages de la crypto-monnaie. En gros, les gens pourront faire des transferts interbancaires, payer moins, parce que vous savez, ça coûte très cher, même quand on est particulier, pour les entreprises, ça serait intéressant. Et pour les banques aussi, on reproche souvent aux banques de taxer beaucoup trop leurs frais bancaires, etc. Et bien justement, ce sera un moyen de réduire tous ces frais-là. Donc finalement, ceux qui vont gagner, c'est nous autres, les particuliers, les gens qui utilisent les banques. À moins que les banques gardent tout dans leur poche, mais ça, c'est une autre question. Donc voilà, dans un premier temps, on peut se dire, dans une vision optimiste des choses, que c'est super. L'autre point de vue qu'on peut avoir, là ici, je ne vous donne pas mon point de vue, vraiment, j'essaie de rester objective. L'autre vision un peu plus négative, c'est de se dire, oui, mais voilà, c'est n'importe quoi, on va perdre, pour le coup, tout ce qui importe dans la crypto-monnaie, à savoir qu'on était libéré du choug des banques. Et il n'y a aucun intérêt à ce que les banques se servent des crypto-monnaies, il faut bien faire la séparation entre les deux, les banques classiques avec la monnaie fiduciaire, et puis nous autres qui utiliserons le circuit des crypto-monnaies. Donc voilà, c'est deux visions vraiment très séparées. Et j'avoue que c'est quand même un peu difficile de faire son choix. Alors, si vous voulez connaître mon avis, est-ce que vous voulez connaître mon avis ou pas ? A-t-on vraiment le choix ? Donne ton avis et on verra bien. Moi, je pense, je suis plutôt optimiste de manière générale, de toute manière. Alors, je sais, je me dis que ça peut être une très bonne chose, en fait, pour la finance classique et que ça peut être le moyen ultime pour elle de se réveiller et enfin de progresser, en fait. Je n'ai pas l'impression qu'elle puisse progresser autrement, en fait, qu'en utilisant la technologie de la blockchain et que ça peut être une très bonne chose, en fait, pour le monde entier, pour tout le monde. Donc voilà, ça, c'est ma vision. Je ne sais pas quelle est la vôtre. Mais de toute manière, je comprends très bien l'autre vision en se disant quand même que c'est ce que les banques, les institutions s'intéressent à ça. C'est catastrophique pour les crypto-monnaies. Ça peut même ruiner, en fait, tout ce qui a été bâti jusque-là pour garder notre indépendance. Donc, je comprends aussi parfaitement ce point de vue-là. Il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, on peut très bien cohabiter avec les deux solutions. C'est-à-dire garder un circuit comme ça, comme ce qu'on a, en fait, actuellement, avec des crypto-monnaies qui sont décentralisées, avec des crypto-monnaies dont on peut faire ce qu'on veut et puis, de l'autre côté, avoir des crypto-monnaies qui sont plutôt institutionnelles et qui servent aux banques, etc. C'est tout à fait possible, en fait, d'avoir les deux mondes. Et c'est ce qui se passe, par exemple, en ce moment. Et why not ? C'est plutôt pas mal. Moi, en tous les cas, je trouve ça plutôt intéressant. Alors, voilà, je n'ai pas voulu m'étendre, je n'ai pas voulu faire une grande vidéo. C'est volontaire. Maintenant, à la fin de cette vidéo, la question, c'est est-ce que vous voulez participer au Spark Token ou pas ? Je vais dire quelques mots en-dessus. Il faut juste savoir que le projet Flair, donc Flair Network, eux, ce qu'ils ont voulu, c'est faire une collaboration avec Ripple, en fait, pour permettre au Ripple, au XRP, de pouvoir utiliser les applications d'Ethereum. C'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est vrai que jusque-là, elle était assez limitée, on ne pouvait pas utiliser les smart contracts d'Ethereum. Et donc, là, vous voyez que Flair Network, en fait, vient apporter une dimension supplémentaire, une nouvelle couche, en fait, au XRP en lui permettant de pouvoir faire d'autres choses et d'ouvrir les possibilités. Donc, ce qui est bien, c'est que le XRP, en fait, pourrait être utilisé dans la DeFi à plusieurs niveaux. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il fallait créer un token adapté qui découlerait du XRP. C'est ce qu'on a fait, donc, un fork, un utility fork. Et c'est comme ça qu'est né le Spark. Donc, en gros, comme vous le savez, c'est donc un clone du XRP. Comme le Litecoin, en fait, qui est le résultat d'un fork du Bitcoin. Donc, c'est le clone, pour ainsi dire, du Bitcoin. Donc, c'est quelque chose qui se fait souvent. Donc, là, c'est vrai que d'un point de vue technique, technologique, ça devient très intéressant parce qu'on se dit que le XRP prend une nouvelle mesure et il va être encore plus utilisé, encore plus pratique, encore plus intéressant pour les banques, les particuliers et même ceux qui sont dans la crypto-monnaie. Donc, c'est pour ça que les gens se sont dit mais c'est super ce hard-drop, tout simplement parce qu'en fait, vous recevez exactement le nombre de Spark que vous avez en XRP. La phrase n'était pas très logique mais en gros, voilà, comme vous le savez, si vous avez 50 XRP sur votre portefeuille, vous recevrez 50 Spark. Alors, ça peut être super mais qu'est-ce que ça vaut 50 Spark ? C'est la question qu'on peut se poser. C'est la question légitime qu'on peut se poser. Il faut savoir que dans l'histoire, ce qu'on a vu, c'est que souvent, les forks n'ont pas la même valeur, sont souvent moindres en termes de prix et de cours que la monnaie originale. On parlait tout à l'heure du Litecoin, vous voyez bien qu'il vaut bien moins que le Bitcoin. Donc, très nécessairement, ce que ça veut dire, ce qu'on peut imaginer et supposer, c'est que le Spark, en tous les cas, à ses débuts, il ne va pas valoir grand-chose dans la mesure où le XRP aujourd'hui tourne autour de 0,5 dollars. Donc, imaginons une personne qui a 10 000 XRP, environ 5 000 dollars. Ce qui est bien, c'est qu'elle va recevoir quand même 5 000 Spark et on peut très bien s'imaginer que les Spark ne vont pas rien valoir du tout donc elle va quand même gagner pas mal d'argent. Alors, pour les personnes qui ont un plus petit portefeuille, comme toujours, ce sera bien sûr moins intéressant de gagner 10 Spark ou 20 Spark mais on ne sait jamais. En tous les cas, j'ai regardé et je vous mets des liens sous cette vidéo-là. Il y a pas mal de gens qui ont fait des prédictions. Alors, les prédictions, c'est assez incroyable. Il y a des gens plutôt rationnels, j'ai envie de dire et pessimistes sur la chose qui disent que de toute manière, même en 2025, même en 2030, le XRP ne va pas valoir plus de 1 dollar. Et il y a d'autres personnes, d'autres experts et j'en pense qu'ils sont vraiment trop optimistes, tellement optimistes que ça en devient irrationnel, je pense. Et surtout quand on fait le calcul, le ratio, en fait avec le market cap et tous les tokens qui seront distribués, il y aura quand même 45 milliards. Donc techniquement, en fait, d'un point de vue vraiment courbe graphique, ce serait vraiment très étonnant que d'ici quelques années, ça prenne autant de valeur comme ça et que ça atteigne 100 ou 1000 dollars. Ça, personnellement, je pense que c'est irréaliste. Techniquement, ça paraît irréaliste, mais il y a quand même des gens qui y croient. Donc en tous les cas, c'est à vous de faire votre choix. Voilà, la vidéo s'arrête. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc pour une fois, je n'ai pas fait trop de fioritures autour. Mais justement, je ne sais pas si justement, j'ai oublié des points ou si je n'ai pas été assez précise. C'est l'avantage des grandes vidéos. On peut prendre le temps de dire les choses et les courtes vidéos, je pense qu'on a encore plus d'occasions de faire des erreurs ou des raccourcis. Alors voilà, est-ce que vous allez participer ou pas au Spark ? En tous les cas, si vous voulez le faire, c'est maintenant. Vous n'avez plus qu'à déposer des XRP sur vos portefeuilles. Si vous en avez déjà, tant mieux. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais par contre, il faut regarder selon la plateforme dans laquelle vous êtes. Par exemple, avec Binance, il faut un minimum de 10 XRP. Il y a d'autres plateformes qui demandent de le faire avant une certaine heure, c'est-à-dire bien avant le snapshot. Enfin, regardez bien la plateforme. Moi, je pense qu'on n'a absolument rien à perdre. Je pense que pour le coup, il y a des airdrops qui nous demandent des petits travaux en échange. Là, il n'y a rien à faire. Donc je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Et surtout que peut-être finalement, ça peut être une bonne chose. Voilà, là pour le coup, j'attends plutôt vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Est-ce que le Ripple, est-ce que le XRP, c'est une bonne chose en soi pour la crypto-monnaie et pour les banques en général ? Ou est-ce que c'est vraiment une monnaie de Judas ? Sur ce, passez une bonne journée. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.